... Printemps 1985, ville urbaine. Jeune étudiant en France. Je regardais toujours la télévision à la même heure. Pour voir son visage et pour la dessiner. C'était une star, Kibibi. Là où passaient les princes, les souverains et les présidents, elle était toujours là. Je me demande ce qu'elle faisait là-bas. Mais ceux qui l'ont vue ont forcément été cristallisés. Kibibi. Son visage était magnifique. La couleur de sa peau rappelait le cuir Connolly des Rolls-Royce, Silver Shadow. Et son corps était dessiné, telle une guitare venue d'ailleurs. J'ai rêvé d'elle, au point où toutes les filles que je rencontrais, eh bien, je les appelais Y'a Kibibi, maouais. J'écrivais des poèmes. À chaque fois que je la voyais, ça m'inspirait. Et je disais qu'un jour, je lui serrerai la main. Deux ans plus tard, mes parents ont décidé de m'envoyer étudier à Paris, à la rue de la Pompe, à l'école supérieure des arts modernes. Je dessinais toujours son visage. J'écrivais toujours sa vue. Et je pleurais toujours sur ses couleurs. Mais qui était Kibibi, en fait, pour traumatiser mon esprit et cristalliser mon âme ? C'était la plus belle femme du monde. Les gens ont même dit qu'elle était péripatéticienne. Elle sortait avec tout le monde. Elle se donnait aux riches, mais jamais à ceux qui n'avaient rien. Mais je l'aimais comme ça, telle qu'elle était. C'était ma Kibibi à moi. C'était ma Kibibi à moi, c'était ma Kibibi à moi, c'était ma Kibibi à moi. Quelques temps plus tard, je suis à Paris et j'habite dans un petit appartement, voire même dans un grenier, un petit studio, mais toujours dans le 16e, avenue Malakoff. Et tous les matins à 6h30, je me réveille, je prends le métro et je vais au cours. Et à chaque fois que je me lève, je pense à elle, ma Kibibi à moi. Je fais la prière de Dieu Tout-Puissant et ma deuxième prière, c'est voir Kibibi. Du lundi au lundi, dans la tête, c'est seulement Kibibi. Et je la vois toujours dans les revues et aussi à la télévision. Et les jours passent, les jours passent, et mes prières aussi comme des nœuds qui passent, passent. Hé, quand vais-je voir Kibibi ? Un matin vers 9h, il n'y a pas cours, alors tout le monde descend sur la rue de la Paupe, dans le 16e. Quelques minutes plus tard, une Rolls-Royce Camargue blanche se gare sur la rue de la Paupe. La portière s'ouvre et j'aperçois un pied de mocassin Chanel en peau de lézard. C'est magnifique. Et quand je regarde ce pied, je suis terrifié. Soudain, elle sort de la voiture, et Seigneur, c'est elle, Kibibi, devant moi pour la première fois de ma vie, Kibibi en chair et en os. Alors, je n'ai pas peur, je marche tout doucement vers elle, et je viens, je lui dis, bonjour, bonjour, je suis Roro, Robert Lévy-Provençal. Kibibi, j'ai rêvé de toi pendant des années, j'ai rêvé de toi, je n'ai rien, je ne suis rien. S'il te plaît, je veux ton contact, ton numéro de téléphone. Elle me regarde comme ça, elle dit, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as, jeune homme ? Je dis, Kibibi, je t'aime dans ma pauvreté, je t'aime dans ma chair, je t'aime dans mon cœur, je t'aime dans mon sang. Kibibi, je t'aime. Oh ! Alors, elle me regarde comme ça et dit, tu vois, je vais te faire une fleur et te faire une faveur même. Je prends ton numéro de téléphone, mais je vais te demander de faire une seule chose. Me rester fidèle pendant trois ans sans toucher aucune femme de la terre. Pensez, pensez, pensez à moi. Et si tu réussis à faire ça, eh bien je te ferai une magnifique surprise, mon petit. Sois patient, tu verras, la chance fera le reste. Sous-titrage Société Radio-Canada Alors, j'ai l'impression que je vis un rêve, pendant près de trente secondes, je la regarde comme ça dans les yeux, et je regarde son corps, elle était trop belle. Je me demande si Dieu a dessiné toutes les femmes de la même façon, de la même manière. Soudain, la voiture blanche, la Rolls-Royce Camargue s'en va, et glisse sur la rue de la pompe du 16e arrondissement de Paris. Reverai-je Kibibi ? Elle me demande de rester fidèle pendant trois ans, et de ne toucher personne. Alors, j'écris à mon frère, à la Féouakiki, un grand écrivain journaliste, et je lui demande ce que je dois faire. Il me demande de respecter la parole de Kibibi. Et je suis là, tous les jours, en train de dessiner son cœur, en train de dessiner son corps. Et je fais des poèmes même, je chante, c'est à cause d'elle même que je chante la rumba. Eh, Kibibi ! Mais vais-je attendre vraiment trois ans, trois années, sans toucher aucune femme ? En imaginant seulement le jour où le téléphone va sonner, ou Kibibi va m'appeler ? Eh, quelle souffrance ça ! Mais est-ce que vous pouvez faire ? Tonton JB, tu peux faire ça. Papi Pingo, tu peux faire ça. J.C. Carvin, est-ce que tu peux attendre trois ans, une seule femme, même si c'est une déesse ? Qui peut faire ça ? Mais moi je veux le faire, car je le fais. Eh, j'attends, et j'attends toujours, Kibibi ! Eh, quand vas-tu m'appeler ? Soufrance Namda, Aptouma ! Oh, Kibibi ! Mon temanangaye, ponaseyo ! Mon temanane, ponaseyo ! Soki ongeyi, mon temanangaye, ton di mawa ! Mawa ! Mon temanane, ponaseyo ! Mon temanane, ponaseyo ! Mon temanane, ponaseyo ! Au quatrième étage d'un immeuble de luxe, car j'aime Samoisi ! Là-dedans, y'a tout ! Y'a pas John Love, pas Croco, pas Weston, pas Ferradini, tout quoi ! Les grandes choses seulement dans la maison, mais y'a pas Kibibi ! Alors j'attends seulement, mais à la première seconde, de la première minute, de la première heure, du premier jour, de la quatrième année, téléphone Nini, y'a pas Pim Pim ! Qui appelle elle-là ? Qui appelle elle-là ? Qui appelle elle-là ? Osa Kibibi ! Eh, allô ? Allô Kibibi ! Allô Kibibi ! J'ai attendu trois ans, j'ai attendu trois ans, je suis heureux ! Tu m'as appelé Kibibi ! Kibibi, je suis heureux ! Kibibi, c'est le plus beau jour de ma vie ! Quand est-ce vrai ? J'ai attendu ! J'ai travaillé, j'ai eu mon diplôme, je vais travailler, mais Kibibi ! Kibibi, je veux te voir ! Ah bon ? Ce soir, hein ? Ce soir, 25 avenue de Champs-Elysées ! D'accord, d'accord ! Alors ce soir-là, je porte un pantalon velours de chez Ralph Lauren, Des moccassins de chez Alden en cordevan, Avec un petit pulau vert de chez Jean-Charles de Castelbajac, Et puis une écharpe Burberry. Je prends le métro et je descends, bien sûr, à Charles-de-Gaulle-Étoile, Et je marche sur l'avenue des Champs-Elysées pour aller au lieu de rendez-vous. Cet endroit est magnifique ! Alors je m'assois et j'attends encore trente minutes, Kibibi ne vient pas, y'a pas pleurs, Nini, y'a pas larmes ! Et puis soudain, Gare une Lamborghini Diablo, orange couleur d'origine, trop quitte encore ! Et je la vois descendre. Ce jour-là, elle portait un beau jean, Avec un petit haut blanc et des chaussures en peau d'éléphant. Elle avait un sac Louis Vuitton. Alors Kibibi marche tout doucement à une vitesse, A peu près d'un kilomètre, tout doucement. Y'avait des enchemins, Nini, Okolinguesa, Okolinguesa, Okolinguesa ! Ah ! Kibibi ! Et quand elle arrive, elle tape sur ma joue comme ça, Elle dit « Ça va, Roro ? » Je dis « Oui, Kibibi ! » J'ai attendu, j'ai attendu, tu es sûr que tu as attendu ? Je vais vérifier ça tout à l'heure. Bon, écoute, viens, on va manger dans un grand restaurant, On va aller au Phuket, et puis après on va aller chez moi. Je vais te montrer ce qu'on appelle « Maison ici, Roro ». Quand je rentre au restaurant, c'est terrible, Y'a pas discussion, Nini, y'a pas pleurs, je pleure de joie. Après, je prends le volant de la Lamborghini Diablo, J'appuie sur l'accélérateur, Et quelques minutes plus tard, nous sommes, Bien sûr, dans les parkings, L'immeuble de la résidence de Kibibi, avenue Foch. Ah ! Et bien on rentre comme ça, on prend l'ascenseur, On rentre dans la maison, et je m'assois sur le fauteuil. Canapé croco et zaé ! Kibibi, l'argent est trop, l'argent est beaucoup, l'argent est nécessaire. Alors elle me dit « Qu'est-ce que tu veux boire ? » C'est là que j'appelle les sponsors, mais y'a pas de sponsor, Donc je ne veux pas dire ce que j'ai pu ce jour-là. Ha ha ! Kibibi ! Elle rentre dans sa salle de bain, et quand elle ressort, Elle dit « Roro, qu'est-ce que tu veux faire ? Tu veux qu'on commence maintenant, ou qu'on sorte un peu, Et qu'on revienne recommencer encore ? » Après trois ans, y'a pas de coagulation ni ni Kibibi ! Je veux maintenant ! Je veux maintenant, s'il te plaît ! J'ai trop attendu ! Alors elle me demande « Mais Roro, est-ce que tu veux vraiment ? » Je dis « Mais Kibibi, je veux ! » « Roro, est-ce que tu veux nécessairement maintenant ? » « Mais je veux nécessairement maintenant ! » « Est-ce que tu veux évidemment maintenant ? » « Je veux ! » « Je viens de Kibibi ! » « Touche mon ventre ! » « Je touche le ventre de Kibibi ! » « Y'a pas plat, comme platinium ! » « Naïe ! » « Alors Roro, tu veux de moi ? » « Kibibi, je suis fou ! » « Je veux maintenant, je veux ! » « Y'a pas dressé Nini ! » « Alors Roro, y'a pas dressé ? » « Ah ! Ce n'est pas toi seul ! » « Comment ça ? » « Ce n'est pas moi seul ! » « Bon, viens, Roro, reviens ! » « Alors Kibibi, elle enlève le haut ! » « Et quand elle enlève le pantalon, elle est retournée comme ça ! » « Soudain, oh ! Demi-tour ! » « Ah ! Ah ! » « Y'a pas garçon ! » « Y'a pas garçon ! » « Kibibi, y'a pas garçon ! » « Qu'on devine le reste ! » « Qu'on devine ! » « Y'a pas garçon ! » « Ma madame ! » « Et quand les gars devraient le reste ! » « Y'a pas garçon ! » « Ah ! » « Déception ! » « Ah ! » « Ah ! Terrible ! » « Terrible ! » « Terrible ! » « Que vais-je faire ? » « Que vais-je de venir ? » « Ah ! » « Il n'a pas dressé ! » « Ça a la moque, la tête ! » « Attends ! » « Trois années durant ! » « Résultat, au cause zéro ! À la ligne ! » « He 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 ! » Ça vous apprendra Robert le Viprovinçal. Sous-titrage ST' 501